bonjour maman oh bonjour mon amour joyeux anniversaire waouh as-tu parlé à papa oui je pense que je l'ai appelé hier soir alors maman qu'a-t-il dit t'as-tu donné l'impression d'avoir perdu le contrat contre la compagnie des vannes pour le moment je n'en sais rien mais il n'est pas comme d'habitude ce pourrait-il qu'il ait perdu tu sais très bien que ton père n'aime pas perdre mais il a fait l'air vraiment triste j'y ai également pensé papa n'a pas pu m'appeler pour me souhaiter joyeux anniversaire ça me fait vraiment de la peine mais je l'ai appelé il m'a semblé pousser pour toi tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour si peu ok aujourd'hui c'est ton anniversaire et en plus ton père est déjà en route pour la maison oui maman ok qu'est-ce qu'il y a de prévu du champagne il y aura du champagne du make-up de l'ambiance tout ce qui va avec beaucoup de bonne chasse je n'ai pas besoin de t'inquiéter pour moi alors nous allons piquer du champagne ouais nous allons piquer du champagne c'est quoi en plus ton père j'ai vraiment hâte d'y être et je suis sûre qu'elle veut me faire une surprise je le pense aussi ouais on va faire la fête ok on va faire la fête ah wow ça fait un bout que je l'ai appelé il ne décroche pas je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe écoute-moi écoute-moi je ne plaisante pas avec toi je ne plaisante pas avec toi est-ce que je suis censé comprendre non Liliane toi tu vas m'écouter hé mais c'est n'essaye surtout pas de raccrocher n'essaye Liliane hein t'as perdu à papa ce matin j'étais supposé le faire un air contrarié est-ce que tout va bien tout ne va absolument pas bien ton amitié la relation que tu as avec Liliane peu importe comment tu l'appelles commence à l'influencer négativement je comprends que c'est ton amie fais tout ce que tu peux si cela est possible je t'en prie pour qu'elle n'affecte pas notre relation wow Aloka qu'est-ce que tu t'entends parler tu sais de dire que je suis frontière tout ce que je dis c'est que votre amitié a complètement transformé ma petite amie j'espère que tu n'es pas derrière tout ça tu sais quoi aujourd'hui c'est mon jour mon anniversaire et je ne me battrai pas avec toi hé 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 allez je c'était juste une blague joyeux anniversaire ok je suis désolé tu que Aloka Denzel Denzel laisse-moi tranquille je suis juste venue te demander si tu avais parlé à papa ce matin oh ouais j'ai parlé avec papa il est en chemin pour l'aéroport il ne va plus tarder merci à présent peux-tu enlever tes sales pattes de mon magnifique corps c'est plus en rente d'être pas Oh mon dieu Meuf Qu'est-ce que t'es belle Crois-moi t'es vraiment Splendide Ma puce, ma puce, je ne t'ai jamais vue sous cette forme P.A. Crois Merci Rien d'anniversaire Ma puce, j'ai fait le tour de la maison Partout, tout est parfaitement organisé Meuf, ne le rappelle pas Je suis vraiment désolée pour le retard Excuse-moi, désolée Je comprends que tu devrais aller dépousser ta mère à l'aéroport Pour qu'elle m'ait rentré aux Etats-Unis Alors ne t'en fais pas pour ça Merci de me comprendre C'est le tapis à descendre Qu'est-ce que t'es invitée à t'attendre ? Pas vraiment Juste une ou deux personnes Je sais très bien que je n'ai pas beaucoup Je le sais C'est tous tes amis Mais certains de tes amis me tapent sur les nerfs Ouais Ouais, c'est ça De faire la fête Merci d'être vous aimé Au revoir Merci Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai remarqué que tu m'évites depuis que tu es arrivé Je ne sais pas, tu te comportes Tu te comportes exactement comme si tu ne me connaissais pas Tu m'ignores Ne commence pas Ah, Luca Du calme mon cœur Échange cette attitude On peut très bien monter, tu sais Je suis venue pour l'année pour ta sœur Elle a fait déterminer Et de plus il y a quelqu'un qui t'attend là-dedans Très bien, alors Je peux très bien demander à mon chauffeur de te déposer On se voit plus tard Ok, merci Je t'en prie D'accord Merci J'ai l'anniversaire Merci Mon papounet Salut, bienvenue Tu m'as manqué Bonjour Papa 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 Bye Ok, bye, bye, bye Ma princesse Ma princesse Alors, dis-moi Comment était ta faite anniversaire ? Tes amis sont-ils venus ? Oh oui, ils étaient tous là Oh papa Je me suis tellement, tellement amusée Je te crois Papa ? Oui, chérie T'as pas l'air très content En réalité, je ne le suis pas J'espère que ça ne te dérange pas Mais j'ai besoin d'un peu de temps Pour être seul Peux-tu me laisser ça Ok Merci Je t'aime, papa Moi encore plus Je t'aime ça Merci. Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai juste envie qu'on me laisse seul. Ok. Alors ? Personne n'a rien à dire ce matin. T'es sûr d'être concerné par la situation qui prévoit ? Contendu par... Allez, papa a juste dit qu'il avait besoin d'être seul, a-t-il dit autre chose ? Et ce n'est pas assez pour que tu comprennes que tout ne va pas bien. Allez, je veux dire, nous sommes tous des humains. Parfois, nous avons des sautes d'humeur. Si quelqu'un décide d'être seul, alors respectons sa décision. Laissons-le tranquille. Maintenant, tu vois de quoi je parle. Maman ? Est-ce que tout va bien ? Tout va bien ? Tout va bien ? Maman ? Il ? Ne t'en fais pas. C'est bon, mange ton repas. Tine, honnêtement, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Quoi que ça puisse être, il serait mieux de le découvrir. Il est grand temps que tu saches ce qui se passe, je t'assure. Honnêtement. C'est clair que je le ferai. Mais c'est vraiment étrange. Je ne l'avais jamais fui en colère jusqu'à ce point. Je ne cesse de me demander quel pourrait être le problème. Pourrais-tu en être la raison ? Est-ce que tu as vérifié ? Ou alors, c'est peut-être parce qu'il a perdu le contrat pour lequel il s'est rendu à Bouddha ? Je ne peux te l'assurer. J'ai très peur. Calme-toi, ma chérie. Tu ne devrais pas, parce que je ne le dis pas au hasard. Une fois que tu auras parlé avec lui, quand tu découvres, tu seras fixé. Nos femmes savons comment parler à nos maris. Ce n'est pas difficile. Allez, ne te laisse pas trop aller par tout ça. J'ai une bonne nouvelle. Waouh. À couche. Vas-y, tu m'attends. Tu t'imagines ? Mon mari veut revenir à la maison avec sa fille. Une fille blanche. Mais c'est une très bonne nouvelle. Après 40 ans ? Pas 40 ans. Non. Après 50 ans. Il dit qu'il a divorcé de cette femme blanche et leur fille a préféré de le choisir. À l'entendre parler, j'ai eu l'impression qu'il voulait revenir s'installer. Merveilleux. Je suis très contente pour toi. Waouh. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Je ne me réjouirai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Eh bien, je pense que le mieux serait d'y croire et d'espérer son retour. Si on peut faire ça, à son retour, j'arrive à l'aéroport et je l'accueille. Ok. Tu ne peux pas comprendre. Tu es trompotou. Je ne pense pas. Tu ne comprendras pas. 50 ans. J'avoue que je suis impatiente de le revoir. Et comment ? Je ne comprends pas. Pitié. Tu n'es pas censé te comporter ainsi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'apprécie pas la façon dont tu me parles. Surtout au téléphone. Ça ne me plaît pas. Mais c'est dans cet état que tu me mets à chaque fois que tu ne décroches pas mes appels. C'est ça le problème avec toi. Tu oublies que parfois je suis occupée. Ou alors ça ne t'arrive pas. D'accord. Je ne veux pas que tu penses que Shiyoma influence mon attitude à ton égard. Je ne veux pas que tu le penses. Elle t'en a déjà parlé. Pourquoi ne devrait-elle pas ? Et d'abord, pourquoi pas le tuer d'elle ainsi premièrement ? Ne sais-tu pas que quand tu prends les choses ainsi, ça me donne l'impression que tu ne fais pas confiance à mon sens ou des responsabilités. Et ça, c'est irrespectueux. Vraiment. Tu sais que tu es encore plus belle chaque fois que tu te mets en colère. Je suis désolé. Écoute. Notre relation débute à peine. On fera beaucoup d'erreurs. On aura beaucoup de prise de bec. On aura même des problèmes. Même ne les laissons pas, les lois. D'accord ? T'en prie. Pardonne. Et oublie. Je suis désolé. Et tu sais quoi ? Je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Et moi aussi, je t'aime. Et je veux que tu restes à mes côtés. Je resterai à tes côtés. Fais-moi une faveur. Va dans ton dressing et cherche quelque chose d'assez convenable et classe. J'ai envie de t'emmener dans un endroit très spécial. Donne-moi une minute. Bébé, j'allais oublier. Je... Je n'ai pas vu sûrement en cours aujourd'hui. J'ai lui a parlé. Elle n'avait pas l'être à dire. Ne t'en fais pas pour ma sœur. Parfois, elle va des sauts de tumeur. Ne t'en fais pas. Ok. Quand je pense que je vais marcher avec une star... Que fou. Merci. je vous en prie monsieur j'aimerais que vous donniez les clés de la voiture prenez un congé je vous informerai de quand revenir au boulot ok monsieur ok monsieur merci monsieur je vous en prie je créditerai votre compte pour vos primes de congés je vous en prie prenez soin merci monsieur merci 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 Shiyoma Liliane m'a dit que t'étais pas encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a ? papa n'est toujours pas rentré tous ses téléphones sont éteints arrête de t'inquiéter ok papa finira bien par rentrer à la maison et lorsqu'il le fera il t'expliquera pourquoi ses téléphones étaient éteints et pourquoi il est rentré tard mais pour le moment s'il te plaît va te coucher ok bonne nuit en passant comment va Liliane ? oh elle va bien on a fini par se réconcilier aujourd'hui écoute c'est faux comme tous les deux vous n'arrivez toujours pas à vous entendre allez Liliane est une chic fille et arrête aussi un pote d'inquiéter pour papa il va bien ok et aussi pense à te trouver un bon petit ami et arrête un peu d'embêter ton père j'ai pas besoin de petit ami moi j'en veux pas alors non c'est ça je n'ai pas besoin tu devrais pas besoin bonne nuit 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 maman maman enfin qu'est-ce que tu fais là ? tu devrais pourtant être dans ta chambre ton père n'est pas encore entré t'as pas à t'en faire il finira bien par rentrer à la maison quand il aura fini il a sûrement dû être retenu par le boulot ok s'il te plaît va te coucher je n'arrive pas à dormir dans la chambre c'est pour cette raison que je suis venue mais ceci n'est pourtant pas ta chambre je t'en prie je sais très bien que tu t'inquiètes pourquoi pas mais crois-moi il va bien il te rendra ça bientôt ok va te coucher dans ta chambre ok s'il te plaît mon fils ne t'inquiète pas pour moi ça va aller ok maman j'insiste il faut que tu ailles te reposer regarde-toi ça se voit que t'es fatiguée ok après toi ok maman c'est bon c'est touchant ça c'est très touchant vas-y maman ok ok C'est parti. ... 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 Désolée pour ça. Ok, je voulais prendre de vos nouvelles. Vous êtes toujours à l'hôtel? Oui. Mais pourquoi tu demandes ça? Si vous voulez de l'accompagner, je m'ennuie moi aussi. Tu peux venir à l'hôtel. Je veux dire, tu peux venir au bar, tu vois. L'hôtel a un bar. Ok, je serai là tout de suite. Merci. Vous êtes quelqu'un de très amusant. Merci d'embellir ma journée. J'adore aussi ton sens de l'humour. Merci. Et je me plaire en t'accompagner. C'est vrai. Alors, parlez-moi de votre famille. Je ne connais rien sur vous à part votre nom. Ok. Je suis l'ingénieur James Oudézé, PDG de Stallion Construction Company. Je suis marié avec deux enfants, un garçon et une fille. Quel âge a la fille? Ma fille a 20 ans et mon fils n'est 4 ans avant elle. Je crois qu'il est grand temps que tu commences aussi à me parler de toi. Ok. Je suis pharmacienne et représentante marketing de l'entreprise Titan, une compagnie basée en Malaisie. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Merci. Alors, parlez-moi de la nuit dernière. Vous le voulez? Non. Y a-t-il vraiment autre chose sur laquelle nous pouvons parler? Non, je pense que je dois partir maintenant. Ah, merci beaucoup d'être pas séparé. J'apprécie. Non, Durie. J'espère que vous m'appellerez. Ah, bien sûr que je le ferai. Oui, je promets que je vais l'appeler. Ok. Au revoir. Une dernière gorgie pour un retour. Au revoir. Bye. Fais attention. D'accord. De quoi, Luca? Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, papa. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, papa. T'es sûr que tout va bien? Tu n'as appelé personne. Tu ne décroches les appels de personne. Tu ne veux même pas rentrer à la maison. Personne ne sait où tu te trouves. T'es sûr que tout va bien? Je reviendrai à la maison plus tard. Je verrai quand est-ce que je rentrerai à la maison. Je suis désolé. Parle-moi. Quelque chose de chagrin? Allez, rentre à la maison. Je vais rentrer après le travail. D'accord? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ma mère est rentrée. Bienvenue, papa. Merci, ma princesse. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Comment va l'école? L'école va bien. Bienvenue. Bienvenue, papa. Merci, mon fils. C'est bon. Ça fait plaisir. Merci. Merci, mon fils. Merci. 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 ... Mon amour... Quelqu'un soit le problème, je pense que nous devons en parler Je n'ai rien à te dire Mais jusqu'à quand allons-nous vivre ainsi ? Que t'arrive-t-il ? S'il te plaît, parle-moi J'ai dit que je n'ai rien à te dire Tu ne me le feras pas Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Femme, surtout ne me fais pas perdre patience J'ai dit que je n'ai rien à te dire Et j'ai besoin qu'on me laisse seul Je veux qu'on me laisse seul J'ai besoin qu'on me laisse J'ai besoin qu'on me laisse J'ai besoin qu'on me laisse Papa Oui, mon cœur Cette maison a perdu sa joie Depuis que tu es rentrée de ton dernier voyage à Abuja Tu as complètement mis tout le monde à l'écart Papa, je m'inquiète pour toi Et maman se meurt à petit feu Depuis que tu ne lui adresses plus la parole S'il te plaît, papa Quel que soit le problème Quoi que ça puisse être Je ne veux pas le savoir En cette maison, une maison joyeuse Une fois de plus S'il te plaît, papa S'il te plaît Ma chérie Je suis vraiment désolé Mais je vais te décevoir Ne t'inquiète surtout pas pour moi Papa, tu ne peux pas juste... Du calme chez moi Je te prie Tu devrais aller te coucher Je vais prendre une relais Laisse-moi parler seul à papa Bonne nuit, papa Papa Mon fils Nous sommes entre hommes Qu'est-ce qui te tracasse Qu'est-ce qui te tracasse à ce point Que tu n'arrives pas à me dire ? Papa Cette famille Se disloque petit à petit A cause de ta solitude Tu ne peux pas continuer C'est mieux de te faire du mal ainsi Papa Je sais que tu caches quelque chose Je peux le ressentir Essaye de sortir Va au bon te semble Mais je t'en prie Ne t'en vas plus de la maison Je crois en toi Et je fais confiance à ton jugement Bis ? Oui père ? Je l'ai perdu Je suis un homme blessé Tout ce fait doit s'arrêter Que voulez-vous que je fasse d'autre ? Il n'est pas accessible Écoute La situation va être mal en pire Et plus il refusera de te dire exactement ce qu'il tracasse Plus il souffrira Et que veux-tu que je fasse ? Quoi ? Tout maman Mais fais juste quelque chose Écoute maman Tu dois mettre un terme à tout ça s'il te plaît Aloka Maman a fait de son mieux Son mieux n'est pas assez suffisant Oui ton mieux n'est pas assez suffisant maman Mais il s'agit là de ton mari Ton mari Ton mari Il est grand temps d'essayer d'en parler avec papa s'il te plaît Ça commence à bien faire S'il te plaît Et sans moi que tu t'as placé la sorte Tu t'adresses à maman Et sans moi ? Tu entends comment il me parle ? S'il vous plaît pour achat voir les déniés Et s'il te plaît pour financer la plus cuisse Eh bien écoutez vous les aurez d'ici peu le comptable dessus à l'instant Ok Vez-y Comptez sur moi Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors est-ce qu'on peut commencer ? Il sera bientôt là Dans moins d'une minute Est-ce qu'il arrive ? Ah oui 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 J'aimerais que cette réunion soit reportée Pour la semaine prochaine Mais monsieur, si la réunion a été renvoyée la semaine dernière Doit-on encore la reporter ? Exactement comme je l'ai dit Reprogrammer la réunion Ecoutez Oui monsieur Quel est le problème ? Je veux savoir Tu m'as parlé comme si le tort me revenait Tu t'es déjà rangé du côté de ton père ? Non maman Je ne me range absolument pas du côté de mon père Je ne te juge pas non plus Je dis juste en toute vérité que si tu attends que papa te parle alors là tu te trompes Du moins pas de cette façon Tu connais papa mieux que quiconque Il est ton mari Trouve un moyen Arrange les choses Pas du tout besoin de te dire quoi faire Ou alors ? Elle ne te�ne pas deixa te dire quoi ? Ou alors ? Viens tout les plus Au perilous ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comment tu trouves l'ambiance en cette ville ? Bien, les affaires vont bon train Vous savez, l'environnement est très propice Pas comme à Lagos où on note un trafic très important et une population énorme C'est vrai Mais Lagos est aussi un très bon endroit pour vivre Bien sûr, bien sûr, bien sûr Maintenant, dites-moi Comment est-ce que vous faites ? Je veux savoir comment vous vivez et faire partie de votre vie Elahor, c'est très simple Commence par aller à Iwono Et là-bas, tu pourras t'ouvrir à d'autres et faire de nouvelles rencontres Nous sommes déjà amis, je pense Vous savez, j'ai déjà eu pas mal d'amis avant de vous rencontrer Mais il me semble que vous êtes le plus intéressant de tout ça Tu es une très belle femme Et je parie que tu fais tourner la tête à plus d'un homme là-déhors Bien sûr Vous savez, j'ai toujours eu le genre d'attention que je voulais Je suis arrivée à un point de ma vie Où j'obtiens toujours ce que je veux Vous savez, les hommes qui viennent vers moi parce qu'ils me désirent ne mentent pas Parce qu'ils veulent de moi Non, c'est tout le contraire D'autant plus que j'ai de l'argent Alors, qu'est-ce que l'homme va m'offrir ? Rien Et quand je désire l'unique chose qu'ils peuvent vraiment avoir Je vais la chercher Par moi-même Par moi-même D'accord Tu n'as pas tort Mais tu sais, je suis un homme comme ce que tu viens de citer Ne penses-tu pas que je pourrais me sentir offensé par ton discours ? Il faut avouer que quand je parlais des hommes Je ne vous incluais pas C'est pourquoi j'ai dit Que vous êtes très intéressant Je vous trouve différent des autres Tu es vraiment très, très futée Et très douce Tu as les mots Tu sais exactement quoi dire Et quoi faire pour brûler l'ambiance Et Lahore Trinque avec moi À quoi ? À notre amitié Je ne blâme pas ce jeune homme Pour avoir fait tout ce qu'il pouvait Pour essayer de réconcilier son père et sa mère Non Pourquoi j'ai l'impression que personne ne veut savoir que j'ai essayé ? Ils font soudain changement de comportement Complètement fait de lui une personne différente Que je n'arrive pas à cerner Et il me crie dessus Ce qu'il n'avait jamais fait Tu sais J'ai pratiquement peur de mon mari Mais pas au point d'avoir peur de voir ta précieuse maison trembler Un mariage que tu as construit pendant 25 ans Écoute Tchire Si tu veux tout savoir Ta famille a toujours été mon modèle Et je pèse mes mots Sais-tu combien de personnes là-dehors Te prennent pour une source d'inspiration ? S'il te plaît, ne fous pas tout en l'air Écoute Fais-lui face Affronte-le En fait, laisse-le te marcher dessus Si c'est ça qui va sauver ta famille Au lieu d'avoir peur Sois folle Je ne m'en sortirai pas C'est trop tard Qui Qui Ne le laisse pas en arriver là Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait pour mériter ceci Car S'il te plaît, prie pour moi S'il te plaît Bien sûr S'il te plaît, calme-toi Ok ? Calme-toi Malgré toutes les souffrances qu'il inflige à maman Alouka ne la soutient pas du tout Comment a-t-il osé ? Au lieu de chercher à savoir Pourquoi notre père se comporte la soeur Alouka agit juste comme c'est Notre mère fait de son mieux Pour que la famille soit réunie Sans compter le fait Il a pris le parti de papa Vraiment ? Votre père lui aurait dit quelque chose C'est ça le problème Papa n'a rien dit à personne Et Alouka agit comme si c'était Maman, le problème Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi son problème ? N'essayez pas que votre mère est sous pression Elle ne va pas bien en ce moment Il est agaçant En fait, toute cette maison est agaçante C'est bon, calme-toi Tu sais ce qu'on va faire Nous irons là-bas prendre des glaces à la crème T'as besoin de refroidir tout ce volcan Ok ? Allons-y Je suis conduite D'accord, j'y vais Allez ! Bouge-toi ma belle Écoute bébé Je sais que tu te soucies énormément de ma famille Je sais aussi que tu m'aimes et que tu veux pour moi ce qu'il y a de bien Mais je ne suis surtout pas venu ici pour que nous parlions de mes problèmes de famille Je suis venu te montrer ma belle tenue C'est tout ce qui te préoccupe ? De quoi t'as l'air ? Ta famille va en pouille Et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de quoi t'as l'air ? Sérieux ? Denzel, je veux savoir Pourquoi as-tu lévé la voix sur ta mère ? Et tu t'es rangée du côté de ton père ? Bébé Ce sont mes problèmes de famille Tu dois respecter ça Je comprends très bien que tu t'approches de ma soeur, mais s'il te plaît Ce sont mes problèmes de famille Tu ne dois surtout pas dépasser les bords Eh bien, quoi que l'on soit Je veux connaître ta position dans cette affaire Si tu veux que cette relation aille le plus loin possible Alors, à toi de me dire, Aloka Quelles sont les limites à ne pas franchir dans cette relation ? Dis-moi Je ne suis pas venu pour ça Et quel est le rapport avec nous, dis-moi ? Je veux savoir le genre d'homme que tu seras pour nous Je veux connaître l'homme avec qui je veux être Mais, bébé, qu'est-ce qui ne va pas ? Prends-tu le parti de ton père ? Je veux savoir le type d'homme que tu seras pour nous Un homme qui tire des conclusions s'inténicantes de la vie de sa femme ? Bébé, je veux savoir Je vais te le redire pour la dernière fois Je sais très bien que ma soeur t'en a assez dit Mais elle ne sait rien du tout Reste en dehors de mes problèmes de famille Reste à ta place C'est ça C'est exactement ce que je disais Regarde, c'est joli, n'est-ce pas ? Regarde ça Mais je préfère celle-ci Elle m'a l'air si distraite Voilà ton père qui arrive Il est très joli Je veux dire Il est très joli Sous-titres par Jérémy Diaz Fils, je ne veux pas rentrer tôt aujourd'hui. Je vais rentrer tard. Ok, prends soin de la maison. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire ? J'en sais rien. Mais elle ne gagnera pas et je vais le dire à ma mère. La puce, calme-toi. Tu sais que ta mère ne va pas bien en ce moment. S'il te plaît, calme-toi et conduis plus d'amour. Mais qu'est-ce qu'elle a que ma mère n'a pas ? Je ne comprends pas ça. Mais qu'est-ce que... Ma chérie, essaie de te calmer. Tu calmes. Essaie de te calmer et ne t'emballe pas. Il y a sûrement une explication, il y a sûrement une explication, garde ton calme. Mais qu'est-ce que... Allez, calme-toi. Il y a sûrement une explication. La puce, t'es au volant. Essaie de te calmer. Expire, expire. Ça va aller. Essaie de te calmer. Mais on n'arrêteront pas de m'étonner. Et si... Ils ne peuvent pas se passer. Essaie de... C'est ordinaire. Je comprends. Je comprends. Aime-toi. Donc, c'est ça ? Une autre femme ? T'en es sûre ? Hein ? Permets-moi de te rappeler pour l'instant, je te rappelle. Que se passe-t-il ici ? Comme si tu ignorais ce qui se passait. As-tu les nouvelles de ton père ? Oui, maman. Pourquoi ? On a discuté il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit qu'il ne rentrera pas ce soir. Écoute, je te l'ai dit, je suis en retard. Je m'adresse à toi. Alucard, arrête-toi. Je m'adresse à toi. Écoute-moi très bien. Le fait que tu aies vu papa avec une autre femme ne signifie absolument rien. Allez, ça pourrait être une amie, ou alors un investisseur ou un partenaire d'affaires. Il faut toujours faire. Comment veux-tu penser que papa est qu'un sort ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Alucard, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Écoute-moi très bien. Que ce soit la première et la dernière fois que tu lèves encore le ton sur moi, d'accord ? Tu es si insensé. Il t'es le premier à lever la voix sur maman et prendre le parti de papa. T'es l'un des réseaux pour lesquels cette famille se fondre. Quitter toi pour oser me parler ainsi. Tu penses que je suis content de toi ? Tu passes le plus clair de ton ton à raconter à Lien absolument tout ce qui se passe dans cette famille, comme si ça ne suffisait pas. Tu te tiens devant moi pour m'insulter. Tu me crées dessus. Et ajouté à ça, tu me traites d'impossible. Chiyoma. Fais gaffe. Que vas-tu faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Frappe-moi. Allez, frappe-moi. Mais qu'est-ce que tu attends ? Frappe-moi. Je ne veux surtout pas d'ennuis. Tu les sauras, ces ennuis. N'importe quoi. J'attends le retort de ton père. Tel père, tel fils. Encore une fois, libère mon chemin tout de suite. Et je te rappelle que je ne vais pas te laisser passer. Si tu ne m'expliques pas ce qui ne va pas depuis longtemps, je n'accepterai pas ces absurdités venant de toi. Je ne te dois aucune explication, quelle qu'elle soit. C'est justement de cette folie que je parlais. Si tu penses qu'elle continuera encore plus longtemps dans cette maison, je me tiens droit devant toi pour te dire que tu te trompes. C'est une histoire de toi avec une autre femme. Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi partir. Je vais me mettre en colère si tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu peux bien me faire ? Ça tombe bien. Et c'est justement ce que j'attendais. Frappe-moi. Frappe ta femme. Frappe-moi. Tu ne peux pas être ma femme. Quoi ? T'es-je bien entendu ? Oui. Mais je ne peux pas nier le fait que tu es la mère de mes enfants. Le fait est que ce n'est pas la femme que je pensais avoir épousée. Intègre-le. Qu'ai-je donc fait pour mériter ça ? Et je vais te le dire que tu ne me mérites pas. La dernière fois que je t'ai parlé, Dibori, qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu m'as trahi et m'as ramené plus bas que terre. Espèce de pute. Non. C'est pas vrai. Tu m'as dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu es arrivé par le bois, maman. C'est pas vrai. Comment sais-tu ? Je suis finie. 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 Papa ? Papa ? Papa ? Qu'est-ce que t'as fait à maman ? Réponds-moi, papa. Que lui as-tu fait ? Je me déçois tellement, papa. Maman d'Ari en fait de mal. Vous méritez toute la souffrance que tu lui infliges. Papa, t'es seul échec pour moi. Papa, je suis déçue. T'as une honte pour tes enfants. T'as une honte pour tes enfants. C'est super. Sous-titrage ST' 501 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 Ibori et James ont toujours été rivaux malgré qu'ils ont grandi dans la même rue ensemble, fréquentés dans la même école jusqu'à l'université. Ils ne se sont jamais entendus tous les deux. Il m'a fait la cour avant que je ne rencontre James. Et même comme j'étais avec James, il n'a jamais abandonné l'idée d'être avec moi. J'ai fini dans mon lit et c'était mon souhait. J'aime James et je respecte ce que nous avons vécu ensemble. Ibori ne devait pas être l'homme avec qui je devais le tremper. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je voulais juste te dire merci pour le confort et la consolation. Mais je ne peux pas être ta femme. Et ce qui s'est passé cette nuit, c'était une erreur. Cela n'arrivera plus. Ok, ça me va. C'est bon, tu sais, une nuit avec toi. Elle est mieux que toute une vie sans toi. Donc, ça me va. Je voudrais m'habiller si cela ne dérange pas. Ok, vas-y. Habille-toi. Mais pas devant toi. Oh. D'accord, je te laisse. Je ne peux pas te laisser partir. Ce n'est pas facile pour moi. Tu sais, j'ai dû convaincre mon père et supplier ma mère de m'aider à convaincre mon père pour qu'on puisse se marier. Ok, écoute, écoute. Écoute, mais tout est réglé à présent. Ne t'inquiète pas, d'accord ? James, ne me parle pas comme une conne car je n'en suis pas une. Pour qui me prends-tu ? Pour un objet que tu peux jeter et reprendre quand ça te chante. Écoute, s'il te plaît, comprends que j'ai dû me battre afin de convaincre mes parents pour leur faire comprendre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Écoute, tu sais que mon père est un homme bon et j'ai pu réussir à le convaincre. S'il te plaît, nous sommes faits l'un pour l'autre, s'il te plaît. Je pensais que tu étais avec James et je ne savais pas que tu allais revenir. Écoute, je... J'ai tellement mal. J'ai pleuré des nuits entières. Juste pour nous. Écoute, Chinoué. Mes parents ont hâte de te voir. S'il te plaît. Allons-y. Lève-toi. Nez. Je t'aime. Nez. S'il te plaît, prends-en plus. Encore un peu. C'est bon. Tu sais, ce vin est très fort. Et je ne te laisserai pas prendre un autre après celui-ci. Je ne te laisserai pas prendre un autre, sinon... Tu risques t'injeter comme quelqu'un atteint d'épilepsie. Comme l'autre jour, n'est-ce pas ? Bien sûr. Après, je serai obligé de te porter dans ma voiture. Oui. De toute façon, tes parents sont de bonnes personnes. Merci. Tu sais, en tant que premier enfant, l'unique enfant de la famille, il sera sûr de me donner tout ce que je veux. Tu sais, ils disent... Il n'aime pas me voir malheureux. Il veut toujours me voir content à tout moment. Mais, écoute... À vrai dire, je te dois des excuses. Je l'avoue. Je suis désolée d'avoir été pressée de te dire qu'il n'était pas d'accord pour notre mariage. Au moins, j'aurais dû attendre de savoir s'il pouvait changer d'avis. Je suis désolée de t'avoir fait de la peine. Je comprends et je suis très contente à présent. Je suis contente à présent ? Ok. Un peu de viande. Mange. Hey ! Nez ? J'aimerais te poser une question. Hum-hum. Quelqu'un m'a dit qu'il t'a vu avec Ibrouille. Oui. Je l'ai rencontré dans la rue et... Il était déjà courant de tous nos problèmes. Je ne suis pas surpris qu'il le soit. Après tout, tout le monde sait que nous sommes en relation. Mais... T'as-t-il... Touché ? Non. Il ne m'a pas touché, Oum. Je sais qu'Ibrouille même, non ? Il voulait juste bavarder, c'est tout. Il n'y a rien eu d'autre. Rien ne s'est passé. Ok. Désolée de demander. Ok. C'est juste que... Tu veux effacer tout doute. Oui. Je sais. D'accord. Encore ? Encore un peu ? Doucement, doucement. Désolée de t'avoir fait de la peine. Hum ? Nez ? Et papa lequé. Regarde-toi. Je t'adore, toi. Alors, c'était ça ? Peut-être que papa l'a croisée. À présent, il connaît la privée. Je n'aurais pas dû lui mentir. Je n'aurais pas dû. C'est bon, maman. Ce n'est pas ta faute. C'est de la faute à papa. Maman, arrête. Arrête. Je suis finie. Je suis finie. Je suis finie. Non. Non, 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 mais c'est quoi tout ça, c'est quoi toute cette merde, mais c'est, 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 est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, qu'est-ce que, non, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne connais pas ta famille Je ne veux même pas la connaître La seule personne que je connais, c'est toi C'est toi qui m'intéressa Allez Je ne veux, je n'attends rien du tout Venant de toi Mais quoi que je puisse faire pour te rendre heureux Je le fais, je le ferai volontiers Je te donnerai de mon temps Tout mon temps Tu vois mon corps ? Je te le donne, sans attendre quoi que ce soit en retour Je veux, je veux juste te rendre heureux C'est bon C'est bon, allez, relax Détends-toi C'est bon Ça ira Tout va bien Ça te dit Ok, détends-toi Relax 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 Non Non Oh, non, non, non Comment j'aurais souhaité ne jamais connaître la vérité ? Parce que la vérité dans cette affaire est une chose dangereuse Qui pourrait causer de graves blessures Et ça, tu le sais Caro J'ai voulu lui dire la vérité Mais j'avais tellement peur de le perdre À présent, mes craintes sont là Et mes erreurs sont là pour me blesser Et t'as même pas pris la peine de m'en parler T'as préféré garder tout ça pour toi Tu vois, ça, ça ne te ressemble pas J'avais honte de moi Je voulais mourir avec ce secret Tu sais, Ali Qui ? Arrête ça Les choses ne seront pas faciles Pas avec le James que je connais Tu sais que c'est un homme chien Très chien Je doute fort qu'il puisse un jour me pardonner Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon, arrête Arrête ça, tu vas me faire pleurer Qu'est-ce que j'ai fait ? Arrête Réfléchissons plutôt à quoi faire Ça ne sert à rien de pleurer Qu'est-ce que j'ai fait, Caro ? Arrête, arrête Tu vas me faire pleurer Arrête Qu'est-ce que j'ai fait ? Réfléchissons plutôt à quoi faire Pas besoin de s'apitoyer Ali 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 Ali, assieds-toi Est-ce que ça va ? Oui, alors ? Ouais, alors ? Qu'est-ce qu'on peut bientôt servir ? Serveuse, s'il vous plaît Bonsoir Bonsoir Vous savez quoi ? Allez-y, permettez-moi de me s'ertaler, ok ? Je pense que c'est la dame que j'ai vue avec mon père, délirement Cette meuf est... Cette meuf est... Regarde la magnifique femme avec laquelle mon père est en train de parler Allez bébé, allons leur dire bonsoir Ça ne m'intéresse pas D'accord, alors... Laisse-moi aller faire beaucoup à mon père Appounez Alouka, mon fils Comment tu vas ? Je vais bien Je te présente Ma meilleure amie, Elahor Elle est pharmacienne Et elle est nouvelle dans la ville Papa, il est magnifique Elahor Voici mon fils Oh, ravi de faire votre connaissance Ensemble Vous êtes... Vous êtes vraiment ravissante Oh, merci Écoute, papa Je suis assis de l'autre côté avec ma petite amie J'espère que je t'amuse bien T'inquiète pas, papa Et vous, ça vous plaît, l'endroit ? Bien sûr Ok, d'accord, je ne vais pas vous déranger pendant longtemps Je vais vous laisser Alors, à plus tard D'accord, fais attention Ouais, bien sûr, papa Ok, papa À bientôt Ouais Tu la connais ? Pas vraiment, non Mon père a pris la peine de me présenter Elle est tricolée, je trouve Elle est aussi Elle est très accueillante Alors, est-ce que maintenant je peux t'offrir ? Je veux rentrer chez moi Qu'est-ce que ça signifie, rentrer chez toi ? On vient juste de l'arrivée Je veux rentrer chez moi, ça te pose un problème Je veux partir d'ici, s'il te plaît Mon fils te trouve vraiment très sociable Vraiment ? Ouais Tu as ce qu'on appelle le savoir libre Hé, t'es sérieux ? Je veux rentrer chez moi D'accord Allons-y Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Et donc, c'est la cause du problème ? Comment... Comment as-tu su la vérité ? M'importe Ce que je sais, c'est que c'est sa fierté et son égo qui ont causé sa folie Même, ceci s'est produit il y a de se laver cinq ans Et tout est de sa faute Et à présent, tout ce qu'il cherche, c'est de se faire passer pour la victime Pour torturer et humilier ma mère en la trompant Je l'ai vu l'autre jour avec la même dame Quand j'allais prendre un fer avec Aloka Vraiment ? Dis-moi, est-ce que Aloka lui a fait faire ? Je vais dire, est-ce qu'il les a rencontrés ? Ton père les a présentés Et il ne voit rien de mal en ça ? Il n'a pas pensé au fait que son père était en train de tremper sa mère ? Ma chérie, Aloka a dit qu'il ne voit rien de mal à leur relation Tel père, tel fils Je sais quoi faire Je ne lui laisserai aucune chance Eh bien, quel qu'on soit le cas, ma buce Sache que tu veux Comptez sur moi Je suis vraiment désolée Je n'aurais pas dû te mentir J'avais tellement honte de moi Et je ne voulais pas te paître C'était bien mon essentiel Ne laisse pas cette histoire nous séparer S'il te plaît Chinmue, tu m'as blessé Tu m'as touché où ça fait le plus mal Sais-tu comment il m'a regardé ? Ibori m'a regardé de haut Comme un crétin Si je connaissais la vérité sur cette histoire Je l'aurais pris sur moi Et j'aurais réagi autrement Je te l'ai demandé Mais tu as préféré protéger ta haine Au détriment de ma fierté Maintenant, je ne suis plus l'homme Que j'ai toujours été Parce que tu m'as profondément blessé Tu as tué l'homme que j'ai toujours été S'il te plaît S'il te plaît Je suis désolée S'il te plaît S'il te plaît Je t'en supplie 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 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. D'accord, attends-moi. J'arrive tout de suite. Où est-elle ? Encore à l'intérieur. Ok. On se connaît. Mon nom est Chioma. La fille de l'ingénieur James Boudaise. Je suis venue t'avertir de rester loin de mon père. Trouve-toi un autre homme. Mais laisse mon père en dehors de ta folie. Tu as fait toutes ces trottes. Pour me dire ça, tu n'as pas de respect. Oh, s'il te plaît. Je n'ai pas de respect pour les deux mois sains qui sont à la quête des hommes mariés. Tu n'as qu'une vulgaire colgaire. Tu ne mérites aucun respect. N'ose-lui jamais m'appeler ainsi. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Elle a quand même le courage d'ouvrir sa salle de l'air. Je vais te chifler tout de suite. Et tu ne pourras rien faire à propos. Mais non, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Que ce soit la dernière fois que je t'avertisse à ce sujet. Trouve-toi quelqu'un d'autre avec qui faire tes seuls besoins et non, mon père. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Elle m'a fait honte. Et il l'a fait en public. Et elle m'a avancé des paroles. C'est bon. Je sais exactement ce que tu ressens. Non. Tu n'as pas idée de comment je me sens. Et ça, c'est à cause de toi. Cette petite fille. Écoute, je suis vraiment désolé. Arrête de pleurer. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas vraiment ça. Je te le promets. Ça ne se reproduira plus jamais. D'accord. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Comment peux-tu insulter et harcèler quelqu'un que tu ne connais même pas ? Qu'est-ce qui t'a donné ce toupet ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Papa, arrête. S'il te plaît. Ne me demande pas si quelque chose te tôt de parant chez moi. C'est à moi de te poser cette question. Est-ce que tu vas te taire quand je suis en train de te parler ? Tioma, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ? Tu es tombé sur la tête. Oui, papa. Tu m'as transmis ta folie. Papa, si tu penses qu'être le chef de cette famille, te donne le droit de faire ce que tu veux, alors tu te fous le doigt dans l'œil. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, papa. Je t'en prie. N'ose plus jamais me parler de cette façon. Quelle arrogance. Je vais te discipliner. La prochaine fois que tu répètes ces bêtises, je vais te traiter comme une gamine. Parce qu'apparemment, tu refuses de grandir. Et toi, parle à ta petite dame. Ah, mais tu m'échiffes. C'est bon, c'est bon C'est bon Liliane Comment as-tu pu ? Comment est-ce que tu as pu raconter à Liliane ce qu'on a vu ? S'il te plaît, arrête ça Enfait que c'est toi l'impossible Et laisse pas toi Celui qui gifle tout le monde Toujours giflé, en toutes circonstances Écoute, j'ai fait ce qui est juste Pour une amie Car tu sembles ne pas connaître ta place dans ta famille Je te félicite pour ton travail Est-ce que mes problèmes de famille te concernent-ils ? Est-ce que tu connais l'origine de ce problème ? Elle t'en a peut-être assez dit Mais mes problèmes de famille ne te concernent en rien Reste en dehors de mes problèmes de famille Ça ne te concerne pas Tu peux dire ce que tu veux Je veux dire, c'est toi qui fuis tes responsabilités Les choses vont de mal en pire dans ta famille T'en as rien à cirer Au contraire, tu prends le parti de ton père Je ne te comprends pas Je ne te comprends pas Alors dis-moi Tu penses bien sûr que tu es la personne la mieux placée pour me juger Je me fiche de ce que tu penses Tu réalises ce que ta mère traverse en ce moment ? Tu le réalises ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu supportes ton père ? Tu prends son parti ? À présent, je veux savoir quelle est ta position Dis-le-moi Reste en dehors de mes problèmes de famille C'est ça ma position Ne te mêle pas de mes problèmes de famille C'est moi ton problème Je ne me répéterai pas Je ne me répéterai pas Tu n'aurais pas dû la chiffler Tout ce qu'elle voulait C'était juste ton attention Et non que tu la frappes Eh bien, tu peux prendre ça comme tu veux Elle est ma fille Et je n'ai besoin de personne Pour me dire comment la discipliner C'est également ma fille Et je dis qu'elle ne doit pas être battue Pour quoi que ce soit Mais où est donc Passer ton sens de responsabilité ? Je n'ai aucune envie d'avoir Cette discussion avec toi Quelle est cette femme en question ? Est-ce vrai ? Est-ce vrai que tu me trompes ? À ce que je sache Je ne te dois aucune explication Oh, que si Je t'ai supplié de me pardonner À présent, tu cherches une raison Pour avoir une relation extra-congégale Ne me dis pas que tu ne ressens plus rien du tout pour moi Parce que tu m'as fait perdre ma fierté Tu m'as humiliée Tu ne peux pas être ma femme Parce que je n'arrive même plus À te regarder dans les yeux Ok Je vais te ficher la paix Je vais te foutre la paix Je partirai de cette maison Si ça peut te faire plaisir Parce que c'est ton bonheur Qui m'importe le plus Je vais te foutre la paix Je vais te foutre la paix Que se passe-t-il ici ? Où est-ce que vous allez avec tous vos sacs ? Je m'en vais Ton père a dit que je ne peux plus jamais être sa femme Non, maman, non Écoute, maman, ce n'est pas la meilleure décision à prendre C'est en ce moment que nous devons être saudis pour arranger les choses Je t'en prie Écoute, remonte tes bagages, s'il te plaît Non Non Chiyoma, on y va Je n'en peux plus Chiyoma Chiyoma Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas encourager ta mère Tu vas regarder ta mère commettre ses erreurs C'est le moment pour nous d'être soudés C'est en ce moment qu'elle a le plus besoin de nous, s'il te plaît Je t'en prie Chiyoma Chiyoma, je t'en prie Maman, s'il te plaît, s'il te plaît Chiyoma, s'il te plaît Je t'en prie Chiyoma, s'il te plaît Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, ne les laisse pas partir, je t'en supplie, retiens-les papa, t'as le droit d'être en colère, je sais qu'elle t'a blessé, trop tard pour faire marche arrière. Et la mâle, toi également. Je ne peux pas me mettre à ta place, mais je sais ce que tu ressens. Je n'ai jamais voulu dire aucun mot à ce sujet. Mais je sais pourtant que ta colère pourrait détruire cette famille. Et si rien n'est fait, toute cette colère qui vous range finira bien par détruire cette famille. Mon père t'a dit un jour que la colère était mauvaise conseillère. Père, je t'en prie, je t'en prie, ne laisse surtout pas ta colère diviser cette famille. Je parle en tant que ton fils. Agis en tant que mon père. Je ne te laisserai jamais partir. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. S'il te plaît. Mon fils. Oui, père. Je t'en prie, prie pour moi. Je t'en prie, prie pour moi. Bien, il a sûrement fait pour protéger son honneur et sa fierté. Crois-moi. Je veux dire, tu ne mérites pas ce genre de traitement venant de qui que ce soit. Non. Ne laisse pas ces décisions te faire croire un seul instant que tu ne mérites pas le meilleur. T'es un ange. Chie, Oma. T'es ici chez toi. Je suis également ta mère, alors je prendrai soin de toi. Hein ? Viens. Ça va aller. On. ... On. ... Merci. 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 S'il te plaît, Liliane, Liliane, s'il te plaît, Liliane, s'il te plaît. Écoute, Liliane, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, tu ne peux pas mettre d'armes à notre relation juste comme ça, à ton prix. Denzel, la vérité, c'est que j'ai perdu mon temps avec toi depuis le début et je n'ai pas envie d'en faire de plus. Alors, laisse-moi tranquille, OK ? Non. Non. Écoute, Liliane, il s'agit de notre relation, là. Pense à ce qu'on a vécu. D'accord ? Pense à tous. Avec tout le respect que je te dois, Denzel. Arrête de m'embêter et laisse-moi tranquille, bon sang. Non, Liliane. Liliane. Kéké. Liliane. Liliane, je t'en prie, je t'en prie. Liliane. 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 Liliane, je t'en prie. Je t'en prie, Liliane. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. J'ai besoin d'un enfant près de moi, une fille plus précisément. Mes deux enfants sont tous à l'université et je suis toujours toute seule à la maison. La solitude est devenue mon pain quotidien. Et ton boss de mari, il ne rentre plus ? Si j'aurais voulu que ce soit vrai. Aujourd'hui, il appelle pour dire qu'il arrive. Tu vas jubiler. Je me mets à préparer le retour de mon mari à la maison. Au prochain appel, il change d'avis. Et ceci dure maintenant depuis quinze ans. Ni était l'existence des réseaux sociaux. Les enfants ne l'auraient même pas reconnu. Pour moi, il ne considère pas le fait qu'il ait une femme et des enfants qui ont tout à fait besoin de lui. Tout ce qu'il fait, c'est envoyer de l'argent et des cadeaux comme si nous étions des orphelins qui avions besoin de charité. J'ai nourri. J'ai nourri. Je suis fatiguée. J'en ai marre de cette vie. Jusqu'à quand ? Tu calmes. Tu calmes. C'est bon. S'il te plaît, sois forte. Tu as toujours été forte. Rarement une femme peut être forte comme tu l'as été. Élever les enfants toutes seules et rester cette femme forte sans son mari. Ne paie pas espoir. Nous devons juste prier et espérer qu'un jour, on n'aura pas attendu enfin. Ok ? Je n'ai pas arrêté de prier. Je n'ai pas arrêté. Nous ne pouvons pas arrêter de prier. Tu sais pourquoi ? Parce que, parce que c'est le premier et le dernier devoir de toutes les femmes. Oui. Ça va aller ma chérie. Dieu est au contrôle. Ok ? Mais je dois en adopter. Il n'y a personne ici ? Oh ! Tu es là ? Bonjour maman. Maman, tu vas ? Bien. Denzel, assieds-toi et fais comme chez toi. Je vais te chercher quelque chose à manger. D'accord, merci. Elle nous traite vraiment très bien. Et ton père ? Papa va bien. Bien. Tu m'as préféré rester au campus avec Liliane. Mais elle viendra passer le week-end ici avec nous. Elle m'a appelée. On en a parlé au téléphone. Elle m'a dit la même chose. Ok. Alors, dis-moi maman. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Non. Regarde-moi. Tu es à l'aise ici. Je suis à l'aise, mon fils. Je suis à l'aise, mon fils. Je suis à l'aise. À l'aise. Elle m'a dit, mon fils. Tu es à l'aise, mon fils. Je suis à l'aise... Je suis à l'aise, mon fils. Et ça, c'est quoi ? C'est l'aise. Coucou, Franja ! Comment tu vas ? Bien, et toi ? Comment tu vas ? Oui. Je serai bienvenu. Est-ce qu'on peut parler, Liliane ? Tu peux dire tout ce que tu as à dire ici. Non, Olivier. Tu peux dire ce que tu as à dire ici. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais même pas quoi te dire. Peut-être que c'est trop tard. Mais je veux juste te dire que je suis désolé. Je ne peux absolument rien faire sans toi. Ma vie n'a absolument aucun sens sans toi. J'aimerais aussi que tu saches que depuis que tu es parti, je n'ai plus aucun mot. Je me sens vraiment vide. Et je n'ai plus aucune vie. Je t'en prie. Trouve la force au fond de toi de me pardonner. Et de te remettre avec moi. Aloka. Je t'ai rayé de ma vie. Et je te conseille de faire de même. S'il te plaît. Je ne peux pas faire de même. Je ne peux pas faire de même. S'il te plaît. Liliane. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie. Brina. Il déflame de brina. J'agre la vie. J'agre la vie. Détій de myadin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tant qu'il y ait la vie, il y ait de l'espoir, ok ? C'est parti. 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 Lei pharmaceutique. Tu pourrais décider de réinnover qui c'est ? Eh bien, je pleine et fille de faire voyager mon fils à l'étranger pour qu'il obtienne son master. Et j'ai l'intention de lui céder la compagnie une fois qu'il sera rentré. J'ai pris note de ce que tu venez de dire. La pharmaceutique c'est un domaine rentable. bien je prévois de partir dans deux mois quoi mais c'est très vite décidé ça pour quelqu'un qui se sent bien à ma compagnie je suis contente que tu parles ainsi monsieur monsieur Merci, monsieur, pour le voir. Sous-titrage MFP. 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 « Père, Père, c'était donc ça ton intention ? Père, Père, t'as braqué une arme sur moi à cause de cette chose ? Tu n'es plus mon père ? Dis quelque chose. Dis quelque chose. Parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas parler ? Vous allez arrêter toutes les deux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez ça ! Arrêtez de lui poser des questions. Il a refusé de parler depuis qu'il est entré ici. Il a refusé de dire quoi que ce soit qui a bien pu le mettre dans cet état. Et il refuse de retourner dans cette maison. Alors pourquoi ne lui fichez-vous pas la paix ? Ah ! Choukoua Luka Denzel ! J'ai encore une très grande chambre libre ici. Alors, s'il te plaît, installe-toi confortablement. Merci infiniment, ma tante. Je t'en prie. Chioma, s'il te plaît, arrête. Parle-nous. Alors, père, c'est à cause de cette chance que tu veux plonger notre famille dans la tristesse ? Alors, père, c'est à cause de cette chance que tu veux plonger notre famille dans la tristesse ? ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, ma chérie! Coucou, ma chérie, tu m'as manqué. Bienvenue. Oui, je te présente mon cousin. Il vient de terminer ses études au Royaume-Uni. J'aurais dû te le présenter depuis longtemps. C'est le meilleur cousin du monde. Voici Chioma, ma meilleure amie. Chioma, Ralph. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ralph? Oui, Lily? Lui, c'est Alouka, le frère de Chioma. Wow! Eh, frangin. Oui, frangin, quoi de neuf? Tranquille. Super, je suis le bienvenu. Ok, merci. Fais-je entrer? Très bien, la personne. Sors-toi à l'aise. Ok, je reviens. Bienvenue, une fois de plus. Ah, comme ça, tu as décidé de rentrer au pays après avoir fini tes études aux USA? C'est très encourageant de ta part. Pendant que les autres, quand ils voyagent pour les tranchées pour les études, refusent de rentrer après avoir... Sois le bienvenu, mon enfant. Merci infiniment, madame. Je me sens chez moi dans mon pays, vous savez. De plus, j'ai beaucoup de responsabilités ici. Hum, comme c'est gentil de ta part. Ne fais pas comme tous ces hommes qui préfèrent fuir leur pays et aller s'installer dans des pays étrangers. Sois le bienvenu. Merci, madame. Oh, oh, James, mon cher bienvenu chez moi. Bon après, monsieur. Il te plaît, prends place. Merci, Caro. Caro, s'il te plaît. Je suis venu pour que vous me pardonniez. Mesdames et messieurs, vous pouvez sortir un instant. Très bien, suivez-moi. Allez, allez, allez. Bonjour, monsieur. Tu es quoi, Luca Denzel, s'il te plaît, viens. Par ici. Honnêtement, je n'aime vraiment pas les mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai vraiment été un idiot, un stupide et impossible. En fait, je me sens si honte d'être là devant toi après tout ce que je t'ai fait endurer, ainsi qu'un autre. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si un jour tu pourras me pardonner, mais je t'en supplie, s'il te plaît. Excuse-moi. Que je te pardonne. Oui. Que je te pardonne. Oui. Te pardonner pour m'avoir tourmentée. Te pardonner pour m'avoir fait passer par des tortures émotionnelles. Te pardonner pour avoir frappé ma fille. Te pardonner pour avoir choisi une autre femme au détriment de ta propre famille. Te pardonner pour avoir braqué une arme sur mon fils. James, tu m'as blessée. Je pouvais te pardonner pour toute autre chose, mais pas pour avoir braqué une arme sur mon fils. Je ne te pardonnerai jamais, James. Tu... S'il te plaît, va-t'encore. On fait le sortir, s'il te plaît, t'en prête. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Calme-toi. Laisse-moi lui parler. James, je pense qu'il serait mieux que tu t'en ailles pour le moment. S'il te plaît. Va-t'en pour le moment. S'il te plaît, je vais lui parler. On continue de te supplier. Va-t'en ! Va-t'en ! J'ai dit, va-t'en ! Je ne veux plus jamais te revoir. Il s'en va déjà. Calme-toi, je reviens. Fais voir. Maman. Je comprends le fait que tu sois fâchée contre papa. Aloka. Je sais aussi que tu es en colère contre lui. Mais nous devons faire ce que nous sommes en fait. Ok. Toi, dis-moi quoi faire. Dis-nous quoi faire. Je sais quel est ton problème, Aloka. Il sait toujours de sorcerre les choses de leur contexte. Un père tel fils. Il n'y a pas de différence entre vous deux. Parce que tu as une confrontation avec lui. Tu as changé d'avis tout d'un coup. Bien. Je n'ai même pas besoin de t'entendre ici. Kiuma. Ne parle pas comme ça à ton frère. Maman, s'il te plaît. Ne commence pas. Il est question de notre famille ici. Pas juste d'Aloka. Et laisse-moi te dire que nous retournons chez nous. Et qui t'a dit ça ? Moi, bien sûr. Considérant le fait que tes pensées soient contrôlées par tes émotions présentées. Et t'es pas capable de faire de bons jugements. Désormais, je dirai quoi faire. Est-ce que t'as fini ? Je n'en ai rien à cirer de ton bon sens. Je ne t'écoute pas. Et je n'ai pas besoin de ton approbation. Je viens juste de donner un ordre. Nous retournons chez nous. Et c'est terminé. Tu dois être tombé sur la tête. Apparemment, t'as perdu la tête. Il faut vraiment être d'un pour avoir le courage de parler à l'homme que je suis de cette façon. Eh bien, cette réunion est terminée. J'ai pris ma décision. Nous retournons à la maison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est beaucoup, n'est-ce pas ? Hey ! C'est gaffe à la façon dont tu es en train de poser tes mains sur ma sœur. Je suis vraiment désolée, Aloka. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Nous devons en discuter, s'il te plaît. Il n'y a absolument rien à en discuter. C'est moi qui suis désolée. Viens là. Wow ! Que se passe-tu ici ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Écoute. Écoute, je ne suis pas là pour plaisanter avec toi. Je pense que je peux te pardonner aussi facilement après tout ce que tu m'as fait. Maman, apparemment, tu es toujours amoureuse de lui. Maman ? Papa ? Est-ce que c'est passé ? Je me demande. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, 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 ok. Allez. Je me pardonne. Je me pardonne. Maman, pourrais-tu aussi refaire l'histoire, papa, s'il vous plaît ? Oh, il s'en va. Je sais. Allez, donne-moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.